Sous-titres par Jérémy Diaz 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 de secours aujourd'hui, mais ils ne doivent pas savoir où je me trouve. Ils s'occupent certainement de l'évacuation des autres survivants. S'ils ne sont pas là le lendemain, je parserai leur recherche. Sixième jour. Ma première erreur fut de croire l'arrivée des secours. La seconde fut de croire que cette mine était sûre. La troisième fut de quitter la sécurité de ma cachette en me basant sur mes deux premières erreurs. Sans fait des erreurs... J'estime que j'ai quitté l'atelier où je m'étais réfugié il y a environ deux jours pour chercher de l'aide, mais je n'ai trouvé que du danger. Je me suis approché des anciens quartiers de vie où, curieusement, je n'avais plus trouvé âme qui vive. J'ai donc fait demi-tour en pensant emprunter le même chemin qu'à l'aller, mais je me suis rapidement retrouvé dans une zone inconnue. À la fois perdu et concentré, j'ai tenté de retrouver mon chemin lorsque j'ai été attaqué par des créatures sauvages qui semblent s'être installés dans cette ancienne mine. Bien que ces spécimens soient intéressants, j'ai préféré rebrousser chemin. Hélas, ils ont été plus habiles que moi et j'ai été débordé par leur nombre. C'est quoi ces bestioles n'aurait pas pu les citer par là ? C'est en faisant un demi-tour pour fuir que je me suis blessé à la cheville. Heureusement, elle n'est probablement pas cassée, mais juste foulée. J'ai tremblé dans les ténèbres en cherchant à m'échapper, puis j'ai fini par découvrir une porte où maintenant une petite zone abandonnée de la mine, dont la clé ne me quitte désormais plus ma poche. Ah non, c'est en fait maintenant qu'il est. C'est là que j'ai trouvé cette réserve et je crois qu'elle va me servir d'avril pendant un moment. Ton droit est un directeur de labyrinthe. J'ai appris une bonne leçon, ne pas s'aventurer à l'extérieur sans s'assurer que la zone est sûre. 19ème jour, l'arrivée des secours devient de plus en plus improbable. Les réserves diminuent. Beaucoup d'araignées ici. Je déteste les araignées. 34ème jour, en me réveillant ce matin, j'ai découvert qu'une de ces maudites bestioles de huit pattes était venue s'installer dans ma bouche grande ouverte. En grand étonnement, je l'ai avalée. Ce n'est pas tant le fait d'avaler une araignée qui me gêne, mais je me fie de ces bêtes. Il n'est pas probable qu'une araignée caverne nicole soit dangereusement bonimeuse, mais cette possibilité me travaille malgré tout. 35ème jour. Tout venant connu aurait dû m'affecter maintenant. J'ai donc une raison de faire la fête. La première depuis l'incident. Par une heureuse coïncidence, cette révélation signifie que je dispose à présent d'une source de nourriture pratiquement inépuisable. Le compte m'aventurait dans le sous-sol de cette réserve au nom de la science, pour en apprendre plus au sujet de l'habitat naturel de ses créatures. Hum hum, il est fou celui-là. 50ème jour. Cela fait 4 jours que je survis en me nourrissant d'araignées. Depuis quelques temps, j'avais le plus grand mal à me procurer suffisamment de ces animaux constillants. Mais la chance m'a encore souri lorsque les piles de ma l'ombre ont venu par rendre l'âme. C'est là que j'ai fait une seconde découverte cruciale. Ces créatures aiment le noir. Maintenant que j'ai presque plus de lumière, il me suffit de m'allonger quelques minutes pour attirer une quantité suffiante d'araignées et me faire un bon repas. Hum. Sympathique. Sympathique. Sympathique, sympathique. Youhou. Ouch. Malgré leur taille, je dirais que ça ressemble à des coquilles d'œufs. Des œufs ? Je révise ma biologie. L'araignée, c'est ovipare ? Bref, je sais pas. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça va être ovipare, mais de cette taille d'un d'orque. Ah non, ça continue. 71ème jour. Mes hypothèses au sujet de la nature bénigne de mes compagnons de cellules se sont révélées inexactes. Ah, merde. Après une multiculeuse autopsie, je commence à craindre que les estomacs des araignées ne contiennent un petit volume de produits chimiques susceptibles d'avoir des effets psychotropes pouvant entraîner la mort lorsqu'il est absorbé de façon régulière. Hum. Ma seule chance de filer d'ici serait de faire un raid sur les réserves de provisions que je pourrais trouver. Mais ce plan se heurte à difficultés insurmontables. Hum. Je n'ai aucune chance de lumière. Deux. Je me suis juré que je ne sortirai pas avant d'entendre des voix humaines à l'extérieur. Trois. Les araignées sont vraiment trop délicieuses. Hum hum. Centième jour. D'après les marques que j'ai gravées sur les murs et l'autre griffonnée dans mon journal, qui dans le noir est presque illisible, j'en suis aujourd'hui au centième jour de ma nouvelle vie. Au fil du mois qui vient de s'écouler, mes amies comestibles sont devenues de plus en plus agressives. Elles sont aussi plus grosses et plus nombreuses. Ah, sympa pour nous. J'ignore, c'est dû à mon pillage de leur écosystème, mais si elles continuent à croître à ce rythme, elles ne pourront bientôt plus passer par les fissures des murs. Pour ce que j'en sais, je ne vois peut-être que le haut de l'iceberg. Si tu ne me retrouves pas, j'espère au moins que mes études et ma vie aux côtés de ces fascinantes créatures seraient un jour considérées comme un chapitre important de l'histoire naturelle. Les grands noms de la science moderne se sont tissés au sommet de l'échelle plus souvent grâce à un coup du sort qu'en s'appuyant sur un talent véritable. Il me semble que cette règle s'applique aussi à ma découverte de cette nouvelle et délicieuse espèce. Je préjudice que la seconde règle ne s'applique pas à ma percée. Toute grande découverte finit par dévorer son inventeur. En plus, il y a une découverte plus linéaire qu'il y a une découverte scientifique, d'après vous, mais bon. C'est pas évident à éviter ces conneries-là. Ah, j'ai mal, apparemment. J'ai très beubeux. Je saigne un peu, mais ça devrait aller. Bon, si ça devrait aller, il ne faut pas se plaindre, hein. Un marteau, peut-être ? Oui, merci. Couleur ! Hello there ! Attrape. Allez, attrape. Et sans fabriquer. Cool. Non. Oui. Ah ah, batterie. Qu'est-ce que ça fout là ? Je sais pas. Oh ! Oui, 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 oui. Moi, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. C'est compliqué à tourner, par contre. Ah, ça ne te fait plus de bruit. Very good idea. La 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 la. Pas l'air d'avoir d'araignée. Si je coupe les lumière, il se passe quoi ? Hello ! Je crois qu'on va pas savoir ce qu'il y a. On avance. J'imagine que je vais pas croiser de copains. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir passé un mauvais quart d'heure ? Ah, merci. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je peux sortir quand même ou pas ? Je crois que quelqu'un t'ait traîné par ici. J'ai jamais vu autant de sang. J'avais une chance d'obtenir des réponses. Qui d'autre vient encore ici ? C'est là que tu veux dire que t'as... Ah oui, c'est là. Joli, joli. Bon. Alors, premièrement, on ferme cette porte. C'est là qu'était mon copain. J'ai récupéré une clé. Le stylo. Tu dégages. Ça, ça dégage. Ok. Rien du tout. Bon, j'imagine que c'est sa dernière note, puisqu'il vient de se faire bouffer par je sais pas trop quoi. Des araignées, je pense pas, parce que c'était vraiment insupportable, comme on aurait dit le chien tout à l'heure. Deux centièmes jours. Ça fait un moment que je n'ai plus une tête découverte au sujet des araignées, avec lesquelles je partage mon existence depuis huit mois. Putain, huit mois. Principalement à cause de mon retrait forcé de leur territoire souterrain. Leur comportement était devenu particulièrement agressif depuis peu, et j'ai dû tenter de barricader l'entrée principale de leur nid avant de m'enfermer dans une de ces pièces au-dessus. La seule dotée d'une porte dans la sérieux fonctionne encore. Alors, votre raison c'est que je me remets d'une opération mineure, que j'ai été forcé de pratiquer sans anesthésie. Ouais, même si j'avais eu des analgésiques ou des instruments chirurgicaux, je ne pouvais pas me permettre d'être au moins assidu au travail. L'anesthésie était donc hors de question. Les outils chirurgicaux sont peut-être parfaits, mais ils peuvent vieillir et rouiller. Je préfère faire confiance à mon caniche. Bien sûr, la procédure en elle-même était élémentaire, une banale amputation d'un organe non-vital. Oh putain ! Ok, il s'est retiré quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai commencé à remarquer la formation d'une substance collante sur ma langue. Et j'étais forcé d'accepter le fait qu'elle était en train de s'infecter à cause de ma consommation constante de toxines. Je fais couper la langue, donc, ou un bout de langue, ou je ne sais pas quoi, un 300ème jour. Ça fait si longtemps que je me suis réfugié ici que j'ai l'impression qu'un siècle est passé. Depuis ma dernière note, j'ai tenté de retourner à l'endroit d'où je suis venu. Celui que j'ai fui à une époque et où m'attendait un destin qui semblait alors bien pire que celui auquel je me suis condamné. Mais depuis que j'ai rejoint le grand réseau des tunnels, un éboulement a bouché la voie de retour. Ah ! J'ai donc été forcé de revenir ici et d'accepter la fin que la vie me réserve. J'entends toujours les graffements que mes agressifs petits amis font en grintant contre la porte de ma cellule. Ok, donc on va devoir suivre son chemin inverse, j'ai bien compris. Ce problème, c'est qu'il y a un éboulement. Et donc, ça va être pour ça qu'on nous a donné de quoi faire de la dynamite. Haha, t'es nul. Ok, donc il sait bien couper la langue. Oh mon dieu. Waouh. T'es une langue assez grande quand même, hein ? Wouh, regardez-moi hier, oui, bon ben, hein ? Ils sont d'un côté ou de l'autre. Tout est dégueu. C'est la plus grosse saraignée que j'ai jamais vue. Elle a été éventrée. Quelle horreur, alors ? Et ça, c'est donc un organe en terre. Peut-être la langue d'un animal. Ou d'un professeur aussi. Suivons la trace du sang. Par ici, par ici, par ici, par ici. Il y a le morceau du scientifique. Ce trou n'est pas assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser. Et même s'il l'était, je ne m'en approcherai pas. Qu'est-ce qu'il m'a pu creuser en tel tunnel ? Ça me rassure qu'il est vraiment assez intelligent, bien, parce que la première phrase m'a fait peur. Qu'un homme puisse s'y glisser, comme si on avait dit s'y glisser. Aucune raison de s'y glisser là-dedans. Surtout que c'est là-dedans qu'il était amené, le mec. Donc, voilà. Bref. Bon, bah, ici, j'ai récupéré quoi, donc ? Le briquet et l'essence. Pas mal pour allumer une neige, puisque j'ai de la backstream. C'est très bien.